dans le domaine éolien, qui d'ailleurs infractions qui ne sont pas sans lien avec les questions des commissaires enquêteurs que nous abondons aujourd'hui. Et j'ai été amené à rédiger un guide sur ces infractions et à publier sous différentes formes, sous mon nom, sous pseudonyme, dans le cadre d'articles ou de consultations officielles, de nombreuses contributions aux publications sur la corruption dans l'éolien, sur les pratiques des commissaires enquêteurs et sur la dénonciation des tarifs de rachat sursubventionnés, les terrestres ou côtiers. La question de la corruption et des tarifs de rachat sont au cœur de la notion d'acceptabilité. Car un tarif de rachat hors normes d'électricité donne aux promoteurs éoliens les marges de manœuvre financière pour créer les conditions, pourrait-on dire, d'acceptation d'un projet éolien créant une nette opposition entre d'une part les populations victimes des éoliennes et d'autre part les personnes intéressées, financièrement intéressées, comme les propriétaires terriens, les élus, les associations locales ou même les commissaires enquêteurs financièrement rémunérés par les promoteurs éoliens. D'un côté, une population démunie, rurale ou littorale se trouve face à des rouleaux compresseurs financiers et marketing soutenus par une administration soumise aux objectifs définis par le gouvernement. C'est ainsi que, dans le cadre des retours de la France entière, j'ai pu mettre en lumière trois grands phénomènes qui entachent la filière éolienne dans ses pratiques et participent à la remise en cause de l'acceptabilité sociale de ces machines. C'est d'abord la corruption, c'est le financement des associations et ce sont les enquêtes publiques structurellement favorables à l'éolien et peu respectueuses de la démocratie. Mon premier point, la corruption. Le service central de prévention de l'éolien a passé en juillet 2014 dans son rapport d'activité que voici, Madame la rapporteure, la multiplication des prises illégales d'intérêts dans l'éolien évoquant un phénomène d'ampleur. On y lit, le développement de l'activité éolienne semble s'accompagner de nombreux cas de prises illégales d'intérêts impliquant des élus locaux. Il ajoute que les élus visés sont attirés par les revenus substantiels tirés de l'implantation d'éoliennes sur des terrains leur appartenant et par un régime fiscal favorable. Il émettait ensuite une alerte. Le service central de prévention de la corruption appelle donc l'attention des pouvoirs publics sur la gravité de ce phénomène et rappelle qu'il est impératif d'empêcher la confusion entre intérêts publics et intérêts personnels des élus. Il existe un risque de développement d'un TAT à la probité beaucoup plus grave comme celui de la corruption. Ce phénomène a déjà pu être constaté dans certains pays européens dans lequel serait impliquée la criminalité organisée.